Musique Heure de fête, c'est une tragique comédia de l'art Il y a une partie tragique, une partie drôle Quels sont les personnages ? Ce sont deux satyres, deux fils du dieu Pan qui sont chassés de leur forêt mythique Que font-ils ? Ils y migrent, ils s'y migrent et ils arrivent sur une terre étrangère et là il faut survivre Pour survivre, ils décident de monter un spectacle C'est donc du théâtre dans le théâtre une mise en abîme Ils décident de monter un spectacle Il faut que ce soit drôle pour attirer les gens pour qu'ils puissent survivre pour avoir un peu d'argent Alors ils montent un spectacle qu'ils vont appeler Heure de fête C'est le troisième volet d'une trilogie Voilà, une trilogie qui a débuté avec les heures noires Alors la trilogie s'appelle comment dans son ensemble ? Heure d'ouverture Heure d'ouverture Qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif d'exposer des faits sociaux des faits sociaux contemporains d'aujourd'hui ? Que vont-ils faire dans Heure de fête ? Ils décident de monter Roméo et Juliette C'est une histoire d'amour légendaire Et, faites exprès Ce sont deux frères C'est un frère et une sœur Fait exprès, il y a une autre étrangère qui arrive Elle aussi qui arrive sur cette terre Et donc il décide de l'embaucher Et là, et là, cette autre étrangère est d'une race différente de nos deux satyres Ce n'est pas une satyre Mon personnage C'est une étrangère qui arrive dans un pays Elle a écumé quand même plusieurs pays Donc c'est une étrangère qui a quand même beaucoup de vies et beaucoup de pêches Justement parce qu'elle a vécu des choses très dures Si on devait parler Si on devait les comparer à d'autres personnes Donc, dans cette réalité sociale ce sont des migrants qui débarquent et qui font tout leur possible pour survivre et pour s'intégrer pour s'adapter Donc, en fait avec la Ligue de l'enseignement 44 et puis la Miqueldaïque de Saint-Luc-sur-Loire On aura une exposition sur l'histoire de l'immigration de 1880 à nos jours dans le hall de Ligéria dès le vendredi pour la représentation des scolaires et jusqu'au dimanche après-midi où on aura un débat d'organisé également dans le cadre de ces semaines de lutte contre la discrimination qui est organisée tous les ans au mois de mars par la Ligue de l'enseignement et donc ce débat sera animé par la Ligue de l'enseignement Il y aura les comédiens Ce sera un bord de scène avec les comédiens cette Ligue de l'enseignement et la Miqueldaïque de Saint-Luc-sur-Loire donc on débattra sur la discrimination Ligue de l'enseignement ... ... ... ... formoreal ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada